Bonjour, achevons notre découverte de la Torah, le Pentateuch, avec le livre du Deutéronome. Ce livre est donc le cinquième et dernier de ce groupe. Réglons déjà le problème du titre, qui peut paraître compliqué. Deutéronome vient du grec Deutéronomion, qui veut dire la seconde loi. Cette appellation fait référence à un verset du livre. Mais un verset avec une erreur de traduction, ou plus exactement, une erreur d'interprétation. Si nous lisons le verset, il est question pour le roi de faire une copie du livre. Il écrira une copie de cette loi. Faire une copie de sa propre main, afin que le roi puisse lire le texte quotidiennement, qu'il puisse en quelque sorte s'en imprégner. C'est une invitation au roi à intégrer dans son cœur, à intégrer en lui-même la loi donnée par Dieu. Devenir ainsi véritablement le serviteur du Seigneur. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une nouvelle loi qui remplacerait la loi donnée en Exode. Une fois de plus, le titre grec ne correspond pas à l'appellation hébreu. « Devarim » veut dire « parole ». Je rappelle que tous les livres de la Torah s'intitulent du premier mot du texte. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Ce premier verset nous présente immédiatement quel est le projet littéraire du livre. Il s'agit d'une longue prédication de Moïse au peuple. Prédication qui s'achève par le récit de la mort de Moïse sur le mont Nebo, à l'est du Jordan. On va dire dans le territoire actuel de la Jordanie. Comme je l'ai dit, le projet littéraire de Deutéronome n'est pas une nouvelle loi. Mais il s'agit d'actualiser la loi. D'où de nombreuses reprises des livres précédents, notamment Exode et Nombre. Il faut mieux comprendre l'alliance que Dieu propose à son peuple. Alors pourquoi faut-il actualiser ? De nombreux éléments du texte, qui apparaissent à une lecture attentive, montrent qu'en réalité le temps a passé. La période de prospérité royale du pays s'est achevée. Et je le rappelle, elle s'est achevée brutalement par l'invasion babylonienne et le départ en exil. Départ en exil qui est un véritable traumatisme. Et notamment sur le plan religieux. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ? Il y a donc une vraie réflexion théologique à Deutéronome. Il s'agit de relire le passé, c'est-à-dire exode, pour mieux comprendre les difficultés actuelles, c'est-à-dire exil. Et surtout, s'ouvrir à l'espérance, c'est-à-dire le retour à Jérusalem des exilés. Il en résulte que la rédaction finale de Deutéronome s'est passée au retour, c'est-à-dire donc, d'une manière très tardive, on peut parler d'une rédaction vers la fin du IVe siècle avant Jésus. Mais cette rédaction finale intègre, s'imprègne de textes beaucoup plus anciens. Il est difficile d'établir une structure très précise du texte. Les exégètes en proposent plusieurs. Celle qui me semble la plus parlante, c'est le cas de le dire, on est dans un livre qui s'intitule Parole, est celle qui s'appuie sur un petit lettre motif. Et voici les paroles. Ce petit refrain découpe le livre en quatre parties de longueur très inégale. Une courte partie introductive, qui débute par ce premier verset que nous avons déjà vu. Voici les paroles que Moïse adressa. Puis trois parties, qui sont chacune centrées, on pourrait dire, sur un dossier précis. La loi, l'alliance et la bénédiction. Donc en quelque sorte, Deutéronome est la succession de quatre discours différents de Moïse. Le discours introductif est un rappel des pérégrinations au désert et une méditation sur la loi reçue au Sinaï. Le discours sur la loi est la partie la plus conséquente de Deutéronome, et probablement celle qui intéresse le plus les chrétiens. Ce discours débute par une reprise des dix paroles de vie, qu'il est d'ailleurs intéressant de comparer avec la formulation dans le livre de l'Exode. Une courte méditation sur ce qu'est le peuple élu précède un long code de loi. Cette section s'achève par une grande liturgie qui met en place ce qui va constituer le passage du Jourdain, et donc l'entrée en terre promise. L'un des principaux versets de cette section est le schéma Israël, Écoute Israël, qui deviendra la prière quotidienne fondamentale de la religion juive. On peut faire un parallèle avec l'importance du Notre Père pour les chrétiens. Le Seigneur, notre Dieu, est un. Le discours sur la parole, sur l'Alliance, insiste donc sur l'écoute de la parole de Dieu, sur être dans l'intimité de cette parole. Cette section s'achève par une invitation à la vie. Choisir entre la vie et la mort. Tu choisiras la vie pour que tu vives, en aimant le Seigneur ton Dieu. Dans une courte transition, la remise de la loi à Israël s'accompagne de l'investiture de Jésus-Hé comme chef du peuple. Le cantique de Moïse, du chapitre 32, se termine par l'annonce de la mort de Moïse. Le discours conclusif de Deutéronome correspond à la bénédiction des douze tribus d'Israël. Cette bénédiction répond en écho à la finale du livre de Genèse, dans lequel Jacob bénit ses douze fils. Ces deux récits de bénédiction font donc unité des cinq livres qui constituent le Pentateuch. On peut considérer, en quelque sorte, que le parcours du Pentateuch, c'est le passage d'une histoire familiale, celle d'Abraham, de son fils Isaac, de ses petits-fils, de ses arrière-petits-fils, aboutissant à la constitution d'une nation. Dans un discours final émouvant, Moïse entreaperçoit la terre promise depuis le sommet du Mont-Nébo. Je rappelle, nous l'avons découvert dans le livre de Nombres, que, du fait de son manque de confiance, Moïse est condamné à ne pas pouvoir rentrer en terre promise. Et Moïse meurt. Tout est dit. Les discours sont finis. L'action va pouvoir reprendre. Dans les versets terminaux, sous la conduite de Josué, le peuple s'engage dans l'entrée en terre promise. Nous quittons donc le Pentateuch. Nous entrons dans un autre projet, les livres suivants, ce que l'on appelle les livres historiques, Josué, Juge, les deux livres de Samuel, et enfin les deux livres des rois, qui nous amèneront dans la période historique royale. Alors au final, que retenir de Deutéronome ? Paradoxalement, c'est un livre qui est peu connu des chrétiens, alors que pourtant il est cité de nombreuses fois dans les livres de la Nouvelle Alliance, y compris d'ailleurs de la part de Jésus. Je prends deux exemples parmi ceux qui sont peut-être les mieux connus. D'une part, Jésus cite le schéma Israël lorsqu'on lui demande quel est le plus grand des commandements. C'est d'ailleurs intéressant, à cette occasion, de noter que Jésus ne choisit pas de citer le décalogue, mais de citer ce verset qui est au final l'unité de l'Alliance. Le Seigneur 1. De même, lors des tentations, Jésus reprend en partie le discours de l'éducation au désert. Le passage par l'Exode a été un apprentissage de l'écoute de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Dans les actes des apôtres, Pierre, puis Étienne, reprennent l'annonce par Moïse d'un prophète à venir. Pour ses deux disciples, ce prophète, c'est bien sûr le Christ. Et n'oublions pas la thématique centrale de Deutéronome, l'alliance entre Dieu et son peuple choisi. Une alliance qui se vit dans la proximité. Quelle grande nation a des dieux qui s'approchent d'elle, comme le Seigneur le fait chaque fois que nous l'appelons. Et une loi qui, on pourrait dire, est plus humanisée que celle que nous avons lue dans l'Exode. Je prends un exemple qui est peut-être le plus parlant, qui est l'exemple de la justification du Shabbat dans le Décalogue. En Exode, le Shabbat est lié à la création. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat. Nous sommes donc dans un domaine purement théologique. On pourrait dire dans un domaine sacerdotal. En Deutéronome, par contre, le Shabbat est lié à la libération d'Égypte. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du Shabbat. Nous sommes cette fois, on pourrait dire, dans le domaine de l'éthique sociale. Et c'est important parce que la libération d'Égypte va devenir le leitmotiv de tous les livres qui vont suivre dans la Bible. La libération d'Égypte, c'est une aspiration de foi. C'est la confiance en l'avenir que Dieu sera nous susciter. On peut déjà dire que nous sommes dans les prémices de la théologie du salut. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous dit. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501